Les entendues focalisent un petit peu aujourd'hui le regard de tous les observateurs et analystes. Pour autant, elles n'intéressent pas l'ensemble du territoire national. Elles se limitent très souvent aux espaces les plus métropolitains et à leurs couronnes périphériques et que ailleurs sur le territoire la tension est beaucoup plus relative puisque d'ailleurs on parle souvent de marché détendu ce qui montre bien la différence entre ces espaces urbains très dynamiques où le besoin est très fort et les autres espaces où les dynamiques sont relativement plus faibles. Aujourd'hui le foncier est évidemment sous le feu des projecteurs puisqu'il est une partie sensible de la constitution du prix de revient d'une opération d'aménagement et que dès lors ce foncier devient structurant pour l'acquisition ou non par des ménages des logements ou des espaces aménagés. Donc c'est vrai qu'il y a vraiment besoin d'une régulation à l'échelle d'un bassin d'habitat dans la mesure où cette régulation se fait de manière très différenciée entre les espaces centraux qui sont souvent l'objet de politiques et d'appuis publics de manière à faciliter cette acquisition ou l'investissement par les ménages et puis les espaces plus périphériques beaucoup plus laissés à l'aménagement et à l'initiative privée alors même que derrière les premiers aménagements sont quand même demandés par le public et que du coup il y a une asymétrie qui se crée entre certains territoires et les autres qui demandent vraiment une régulation dans l'approche de l'aménagement notamment lorsque l'on prend en compte les difficultés que peuvent surmonter ou faire apparaître des opérations en tissu constitué c'est à dire à l'intérieur même des espaces urbanisés et des opérations finalement beaucoup plus facile moins complexe sur des terrains libres souvent des terrains agricoles naturels et qui dès lors sont beaucoup plus sont beaucoup plus sous le feu des projecteurs et dans les besoins des aménageurs puisque ces derniers ont des des terrains de fait beaucoup moins compliqués à aménager aujourd'hui on constate que l'aspiration majoritaire des ménages est d'acquérir une maison individuelle tout simplement parce que au delà de la maîtrise plus forte des charges du logement contrairement à une copropriété la maison individuelle présente au moins deux avantages l'espace et sa modularité c'est à dire qu'on peut aménager sa maison au gré de ses envies et puis de ses besoins dans la vie et puis souvent un extérieur qui est un véritable élément que les ménages recherchent et donc de ce fait les maisons individuelles sont vraiment les premiers produits immobiliers que les ménages recherchent après on arrive à acheter ce que l'on peut acheter au regard de sa capacité d'acquisition et souvent d'endettement et très souvent les ménages font le choix d'acquérir des maisons plutôt que des appartements et donc un petit peu plus loin dans l'espace périurbain voire rural et puis des fois des maisons un petit peu plus anciennes parce que les maisons récentes étant souvent inaccessibles pour ce genre de ménage or ce que ces ménages mésestiment très souvent on le voit dans nos études à l'agence d'urbanisme c'est qu'il y a des postes qui sont vraiment peu peu estimés ou peu conscients enfin dans les personnes ont peu conscience lorsqu'elles achètent les maisons qui est d'abord le coût énergétique de la maison la maison étant réputée plus grande que l'appartement ou la précédente maison ou les précédents biens immobiliers ils ont donc il y y a un besoin supplémentaire en termes d'énergie puisqu'il y a plus de volume et puis ces maisons étant souvent plus loin dans le territoire que les précédents les précédents logements il y a besoin de se déplacer donc plus de distance quelquefois même besoin d'une deuxième véhicule ou d'une mode de mobilité supplémentaire qui fait que ça renchérit évidemment le coût de fonctionnement si je puis dire du ménage et grève leur reste à vivre y compris leur reste à vivre énergétique puisque les factures énergétiques étant supérieures quelquefois ça passe pendant un certain nombre de temps en termes de budget s'il y a une hausse sensible du coût énergétique du prix de l'énergie ça peut placer ces personnes dans des conditions de fragilité quelquefois même de sévère fragilisation financière tout simplement parce que leur reste à vivre était trop trop insuffisant au regard d'une part du montant de l'endettement des remboursements nécessaires et d'autre part de la hausse de certains postes dans le budget quand on est devant un projet d'aménagement on a souvent le choix ou en tous les cas l'alternative qui est investir un espace déjà aménagé ou qu'il n'a été typiquement une friche ou un espace agricole la difficulté de la friche c'est que elle est très souvent grévée de de pollution et de nécessité de retraitement avant de pouvoir être remise sur le cycle de l'aménagement et donc ça demande des fonds excessivement importants d'autant plus que les pollutions la dépollution pour être plus exact dépend de la nature du projet qu'on y implante or tous ces problèmes et tous ces surcoûts ne sont absolument pas présents lorsque on parle du foncier agricole et donc il est beaucoup plus entre guillemets facilement mobilisable et utilisable or ce foncier agricole il est déjà il est rare il est d'abord utile pour ce pour quoi il est fait c'est à dire pour nourrir la population et la société et qui plus est il est souvent préempté par les aménageurs à des coûts bien moindre puisque il est encore en usage agricole lorsqu'il est acheté et il ne bascule que bien plus tard en bien à urbaniser qui évidemment le fait monter dans sa valeur et la valeur ajoutée ou la plus-value ne va pas à l'agriculteur malheureusement mais va à l'opérateur intermédiaire qui qui le revend à celui qui va l'aménager donc il y a si je puis dire un vrai biais dans l'appréhension des choses sachant que d'un côté on est quand même sur une valeur quasi patrimoniale et surtout très limitée on ne pourra pas utiliser toute la surface des terres agricoles pour aménager et que d'un autre côté on a des espaces qui sont en devenir en friche et qu'il va bien falloir recycler en revanche laisser les deux en concurrence si je puis dire sur le marché est nettement défavorable pour le terrain agricole puisque comme je voulais expliquer moins cher plus facile à mobiliser il fait forcément lieu de choix privilégiés des opérateurs par rapport à une friche qui s'avère beaucoup plus complexe à mobiliser pour penser à d'aménagements futurs